Cet après-midi, c'est jour d'installation d'un nouveau médecin à la maison de santé de Saint-Georges-sur-Cherre. Il y a pas mal de spécialités qui se développent dans ces hôpitaux-là et qui ne sont pas loin, qui sont à 20 minutes d'ici. Non, c'est à côté. Le jeune praticien devient le huitième médecin généraliste installé ici. Je suis passé ici, dans cette maison de santé, en tant qu'interne, il y a six mois justement, pour mon dernier stage. Et donc, j'ai vu que l'ambiance était bonne, que ça se passait bien, j'ai appris à connaître tout le monde, les locaux, et ça facilite vachement l'installation. Pour l'accueillir, le maire de la commune, qui est aussi vice-président à la santé de la communauté de communes Val-de-Cherre-Controis. Jacques Paoletti ne s'en cache pas, Saint-Georges-sur-Cherre est privilégié en termes de démographie médicale. On a des situations très contrastées sur ce territoire du Val-de-Cherre-Controis, 50 000 habitants. On va de Saint-Georges-sur-Cherre à Celle-sur-Cherre, de Saint-Aignan à Contre. Les situations sur la démographie médicale n'est pas la même, donc on essaie de s'adapter. Pour accompagner le professionnel dans son installation, ses démarches administratives, l'agence d'attractivité du Loir-et-Cherre a désormais un chargé de mission aux petits soins. On travaille en amont avec le professionnel de santé sur vraiment son projet et ses besoins. Et du coup, en fonction de tout ce qu'il souhaite, notamment en termes d'exercice, de lieu d'exercice et après d'accompagnement pour sa famille, on fait des propositions de lieux qui correspondent. Et après, on organise une visite sur une journée en général où on lui fait rencontrer tous les lieux sélectionnés. Un suivi qui dépasse largement le cadre professionnel des seuls médecins. Le dispositif aide aussi les conjoints à trouver un travail ou une formation.